Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Au départ, ils sont 12 concurrents répartis en 4 teams. Lâche pas, lâche pas ! 4 teams composées de vrais amis dans la vie, qu'ils soient connus ou inconnus, et qui une fois encore ont quitté la France pour vivre une aventure hors du commun. L'aventure Friend's Trip. C'est maintenant que ça commence ! Et cette saison, pour la première fois, cap sur le Canada et ses paysages naturels époustouflants. Durant 30 jours, c'est au volant de leur cabriolet de luxe que ces teams sillonneront une partie de ce pays emblématique d'Amérique du Nord, d'Ottawa à Montréal, en passant par Québec, et pour finir, aux montagnes inaccessibles de Mont-Tremblant, où se déroulera l'épreuve finale. Ils auront un mois pour tisser des liens d'amitié avec leurs adversaires, qu'ils soient réels ou stratégiques. Car ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudé possible. « Pour qu'il arrive, on est ensemble, il faut aller jusqu'au bout maintenant. » À la clé pour le gagnant, une cagnotte pouvant s'élever jusqu'à 100 000 euros. Un montant inédit. « 100 000 euros, c'est énorme ! » « C'est un truc de ouf ! » Mais attention ! Pour faire monter la cagnotte tout au long de leur périple, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes pour lesquelles elles devront vraiment se dépasser. « Une kamikaze, la fille ! » « Vas-y, Jus, tu peux le faire ! » « Oh, ça m'a chut ! » « Ça me dégoûte. » « Boire du sang, c'est un truc de fou. » « Grosse panique. Grosse panique. » Et nouveauté cette saison, un candidat sera désigné chaque semaine par ses camarades comme étant le meilleur ou le pire ami de l'aventure. « Je vote pour Giovanni. » « Ceci est mon choix. » « Pour le final. » Ce qui lui donnera un avantage ou un handicap pour l'épreuve éliminatoire. « Are you ready ? Go ! » « C'est ça, Malo, super ! » « C'est qui le patron ? » « Rien ne me déstabilisera. » « Allez, Raph, c'est ça, mon gars ! » « Car chaque semaine, une team sera éliminée et remplacée par une nouvelle équipe. » « Entre esprit d'équipe. » « Et rapprochement stratégique. » « Alliance. » « Sortie de rêve. » « Amitié et coup de foudre amoureux. » « Le quotidien des teams s'annonce très mouvementé. » « Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ! » Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. « Friends Trip, saison 3, c'est parti ! » « Les deux, c'est parti ! » « Le quotidien des teams s'annonce très bien. » « Le quotidien des teams s'annonce très bien. » « Le quotidien des teams s'annonce très bien. » « Sous-titrage ST' 501 » Précédemment, dans Friend Street, la Team Secret est alliée avec la Team Wafa. La Team Coralie, de son côté, a passé une alliance avec la Team Raphaël. Sans même se le dire, on est alliés. Coralie s'est envoyée en activité de rêve chute libre avec son petit ami Raphaël ainsi que Xavier et Tatiana. Trop kiff, tu planes, je suis sur le toit de Québec. Coralie a envoyé ses coéquipières, Caroline et Romina ainsi que Julie en épreuve cagnotte les cascades. Allez Romina, vas-y, tu peux le faire ! Et malgré leurs efforts, les filles ont fait chuter la cagnotte de 2000 euros. Choix de merde, gros choix de merde. C'était sûr, c'est choix de merde. De retour à la villa, Wafa reproche ses choix à Coralie. Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi ? Toi je t'ai dit, mais moi c'est Mathieu ! À l'approche de l'épreuve éliminatoire, la guerre est-elle déclarée à la villa ? La dispute entre Wafa et la team Coralie a jeté un froid glacial sur la villa. À la base, il n'y avait pas de problème sur les cagnottes. Maintenant, il va y avoir des problèmes sur les cagnottes. Là, tu vois, on rentre vraiment dans la compétition. Québec, bienvenue à Québec ! Moi qui voulais venir, toi, tu es ici, mais c'est pas le parti. Je trouve que la réaction de Wafa, voilà, elle a un peu abusé. Maintenant, ça va nous mettre la pression, parce que la prochaine, l'épreuve cagnotte, voilà, il faut qu'on fasse un sans-faute, quoi. Je pense qu'elle aurait dû mieux se taire à ce moment-là. Voilà, Wafa, sur ce coup-là, elle a déconné, quoi. Je vais aller voir Wafa, là, je vais lui dire, Wafa, là, y'a quelque chose pour nous, de toute façon. Wafa, Wafa, je peux te voir, Dominique ? Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir une épreuve cagnotte ce soir. T'as peur ou quoi ? Non, j'ai pas peur, non. On va te déjeter. Non, mais il faut que... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il faut qu'on cartonne à obliger, parce que t'imagines, on réussit pas. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'en ai rien à pété, que je ramène ou que je ramène pas. De toute façon, moi, je me donne à fond. Alors, franchement, s'ils ont quelque chose à dire, je les attends de pied ferme. Je m'en bats les secs. Ne flippez pas, les gars, vous inquiétez pas, la capitaine est là. On va y aller, peu importe ce que c'est, et on va ramener l'oseille. Pas de panique, les gars. Moi, j'ai pas peur, j'attends que ça, tiens. Je m'ennuie un peu. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un petit... Ça va être pour nous ce soir, je pense. Je sais pas pourquoi. On est prêts. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, moi, je suis prêt, de toute façon. On est prêts. Mais ça ! T'en peux pas rester tranquille, ici. T'es prêt ? T'es prêt ? Parce que si c'est pour toi, pression ! Ah ouais, déjà ! Team Wafa. Team Secret. Team Secret ! Comme rien ne s'arrête dans Friendship, comme il y a toujours une surprise, bim, la Team Secret, nous, on est envoyés en salle des choix. Si c'est un truc pour bouffer ou quoi, on est envoyé. Mais tout, on envoie tout. C'est bon ? Non, 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 mais tu assumes. Allez, on assume, c'est bon ? J'assume, on va tout faire. La Team Secret va-t-elle respecter le souhait de ses alliés ? Vous avez un choix à faire. La Team Secret va devoir désigner trois candidats qui partiront en épreuve cagnotte l'étoile. 3 000 euros sont en jeu. Franchement, j'aurais bien dit nous, mais là, on vient de se faire harceler jusqu'à la porte. Nous en supprimer. Pendant ce temps au salon, tout se spécule sur l'épreuve. T'imagines, ils nous disent, ouais, l'épreuve, c'est de couper une poule et la manger crue. Tu le fais ? Ben oui. Franchement, après, franchement, j'ai mal au cœur par rapport à la poule, mais je le fais. Non, mais c'est vrai. Parce qu'elle me fait pitié. Non, mais je te jure. Après, je le fais, mais elle me fait de la peine, toi. Attends, je vais dire, tu la manges crue, la poule ? Ouais, je la manges crue, la poule. Mange crue, je t'ai dit. Tu vois pourquoi je vais vous sortir ? Vous n'êtes pas conscient, en fait. Au même moment, la Team Secret avait son choix. Nous avons décidé d'envoyer Melly, Semi et Wafa affronter l'épreuve cagnotte l'étoile. Ceci est notre choix. Point final. On dit, ben, on s'est envoyé. Ah, ben, on fait la blague ou pas ? Et après, on fait, ben non, Tim. Tu vas voir, la mâchoire à Wafa, elle va serrer. La blague de la Team Secret va-t-elle fonctionner ? Donc, il y avait un choix à faire sur trois candidats. Et c'est une épreuve qui s'appelle l'étoile. Toile. Plus loin. Donc, on a décidé, nous, de s'envoyer, clairement. Je vois Wafa qui va. Tu le prends comment ? Mais là, je me décompose. Je me dis, c'est pas possible. Quel moment vous allez nous envoyer ? Mais c'est pas vrai ! On rigole, on vous envoie ! Elle a été la Team Wafa ! Elle jubile, Wafa. Elle est comme une ouf. On dirait que là, elle a pris un excitant et que ça y est, on la tient plus. Je pense que là, vraiment, elle a soif de revanche. Donc, on vous envoie, avec toute la pression que cela comporte. Wafa, elle nous a fait un caca nerveux parce qu'on a foiré l'épreuve. Donc, même si ça va être mauvais pour mon porte-monnaie, sur ce coup-là, j'espère vraiment qu'elle va se planter. La Team Wafa a rendez-vous avec Weston dans le bois qui jouxte la ville-là. Quels défis vont-ils devoir relever ? J'espère que c'est un truc où tu dois le bouffer. Je bouffe tranquille. J'ai toujours bouffé. Toi, tu veux que manger. J'aime pas quand il me fixe comme ça, Weston. Bonsoir, Team Wafa. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'épreuve cagnotte de toile. Voici les règles. Les candidats ont 15 minutes pour dessiner tour à tour une personnalité, un objet et un monument du patrimoine. Ils devront ensuite faire deviner aux autres teams leur chef-d'oeuvre. 3000 euros sont en jeu. Wafa, Semi et Méli peuvent chacun faire gagner ou perdre 1000 euros à la cagnotte. Tu sais pas, moi. Quand je comprends que c'est une épreuve dessin, voilà, le dessin c'est pas mon truc, quoi. Je dessine comme un garçon de 2 ans, même lui dessine mieux que moi, quoi. On a 5 minutes par toile en gros. Je kiffe absolument pas. L'adrénaline, elle est où ? Faire des descents, ça me fait pas kiffer. Weston, t'as vraiment déconné. Please put on the aprons behind you. Toi, je sais que c'est pas des siècles. Moi, ça va. Il a deux mains à gauche, le bordel. Are you ready ? Yes. Three, two, one, go. Top chrono, c'est Wafa qui dessinera la première. Hein ? Oh, Gandhi. Tiens, 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 tiens. Gandhi, il y a du orange, c'est bon. Tiens-moi ça, regarde. J'adore l'Inde. Je kiffe l'Inde. Donc, pour moi, je suis contente. Je me dis, c'est un signe, c'est bon. Je vais faire le matma Gandhi. C'est parfait. Je sais même pas, c'est quoi, c'est quoi ? Mais Gandhi, c'est celui qui est assis, là, comme ça, avec ses jambes. Oh là là. Déjà, je sais même pas, c'est quoi Gandhi. Moi, au début, je pensais que c'était un dessin animé, Gandhi. Je sais pas comment faire. Les mecs, ils vont pas trouver en salle. Ça, c'est Yep. Il est orange, le type, ou quoi ? Il est toujours en orange. Ouais, que du orange. Le seul truc qui me vient, c'est le petit Sari orange. J'essaie de faire des petits points qui rappellent l'Inde, donc le point rouge. J'espère que ça suffira pour qu'il devine. 14 minutes remaining. Une minute, après une minute, elle t'envoie. Pour ça, prends ton temps, enfin, tranquille. Moi, je sais pas si les autres vont trouver, mais franchement, à leur plage, franchement, je trouverai jamais, moi. Wafaa, elle est tellement bidon en dessin. 13 minutes remaining. Suivant. Allez, les gars. Méli, vas-y. DJ Rideau. J'sais pas c'est quoi. DJ Rideau ou DJ... Je comprends rien. Ah, c'est un truc de fou. C'est quoi, c'est une musique, c'est quoi ? Je comprends rien. DJ Rideau, c'est quoi, c'est... C'est quoi ce délire ? Je demande à Wafaa, tu sais, c'est quoi. Je sais pas, mon frère, lui. Ce sera un que je lui demande, il sert à rien du tout. C'est un chien, tu vois. Ten minutes remaining. Fais ce que tu veux. Écris-leur un message. Non, c'est le soleil, attends. Faut que je m'exprime au moment. T'as un truc. Exprime-toi, vas-y. Franchement, moi, des soirées, j'en ai fait plein et tout, mais... DJ Goudou, je sais pas, de vous il est à ce type. Je me suis dit que c'est un DJ d'Afrique ou je sais pas quoi, je le connais pas. Mais fais un DJ au pire. DJ Rideau. Ah, c'est pas un DJ. Ah, DJ. Au final, foutu pour foutu, je me dis quoi, là, je dessine un dessin d'un gamin de... Même un gamin de 3 ans, il fait mieux, quoi. Nine minutes remaining. Franchement, t'imagines, ils avaient un DJ. Regarde, DJ Rideau, dire quoi. Ça serait un truc de fou. Lui, il a dessiné un chien, un soleil, des nuages. Ils prennent pas le truc au sérieux. Ça m'agace, ça m'agace. Eight minutes remaining. C'est au tour de Méli de découvrir ce qu'il va devoir peindre. Mon Saint-Michel. Vas-y, 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 tiens. Mon Saint-Michel, je sais pas ce que c'est. Mon Saint-Michel fait une montagne. Fais comme ça, là. C'est sérieux, mais je suis à mes dessines d'un gamin. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y, vas-y, mais descends. Descends, allez-y, allez-y. Il me dit, c'est une montagne. Voilà, c'est mon chef, j'écoute. Donc, je fais des montagnes. Et voilà, franchement, en espérant que c'est vraiment... C'est vraiment le bon Saint-Michel, quoi. J'ai jamais de la vivre en trouvée, mais non, mais... C'est mis, il fait une des montagnes. C'est le brasier, je fais des montagnes. Mais non, parce que c'est plus montagne, là. Je t'ai dit de faire comme ça, descendre. C'est sérieux, quoi, fais des montagnes. Je sais pas où, c'est pas des... C'est une montagne, quoi. Pour moi, un mont, c'est un mont. Lui, il fait un espèce d'électrocardiogramme. Je me dis, mais alors, quoi ? Cette épreuve me met à bout de nerfs. Je suis saoulée. Voilà, ici. Là, Arrange, je fais comme ça. Mon frère, il a deux mains gauches avec les bidons en peinture. C'est même pas coloré. L'épreuve est zéro. Je me dis que là, c'est... Là, on est mal parti. Il fait un big soleil, ici. Ils vont voir que c'est une montagne, moi. Jaune ou orange ? Jaune ! Jaune ! Oh là là, les dégâts, les gars ! Mais non, c'est un soleil, on va perdre ! Je suis dégoûtée, mais ma fille fait mieux. Et je ne peux même pas diriger leurs mains. C'est la panique totale. En plus, ils prennent leur temps. Alors qu'on a le chrono... Six minutes remaining. T'as six minutes, t'encore ? Allez ! Donne-toi à fond, maintenant. Franchement, toi, tu vois un truc comme ça. Tu te dis que c'est mon chat Michel. Là, je ne dis pas que c'est mon chat Michel. Tu sais que c'est mon chat Michel. Tu te dis que c'est mon blanc. Je mets un peu de pluie. Non, franchement, il y a une grande chance de gagner. Nuage, nuage, nuage. Nuage, là, ici. Pas comme ça ? Non, mais c'est des nuages. Je ne sais pas si vous avez fait des dessins à la maternelle. Je n'ai jamais dessiné. J'aurais pu éviter cette épreuve. Je l'aurais évité. Parce que je vais passer pour un teubé. Wesson, c'est bon, tu peux arrêter. On est fini, là. C'est bon. C'est ça ? Everyone ? OK, team Wafa. Please, get your paintings. We'll go back to the villa and show your friends. OK. Follow me. C'est un carnage, on peut se dire. Mais en tout cas, on peut tous s'inscrire pour faire des cours de dessin. Les candidats doivent à présent faire deviner leur dessin aux autres teams. Vont-elles trouver les réponses ? 3 000 euros sont en jeu pour la cagnotte. Oh, Weston, how are you ? Salut, Weston. Bonsoir, bonsoir. Which team will guess your painting ? Team... Team Secret. Team Secret. OK. Team Secret, you will guess Wafa's painting. Dandy, je sais que c'est pour la Team Secret. Tatiana, elle a vécu 7 mois en Inde. Et je sais que Tatiana va certainement tilter. Sois prête, c'est pour toi. Ne te trompe pas. Mais ça ressemble pas à ce que je crois. Non, mais c'est parce que je sais pas dessiner. Ah, c'est juste que je sais pas dessiner. Euh, je louche ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Monsieur Patate ? Franchement, je comprends pas. Je pense que c'est un truc avec l'Inde. Bah oui. Pour moi, c'est un dieu indien, mais je sais pas si c'est Shiva ou Ganesh. Mais tu sais vraiment pas dessiner ? Je sais vraiment pas dessiner. OK. Parce que normalement, si c'était Ganesh, c'est un éléphant, elle aurait fait une trompe. Et si c'est Shiva, elle a plusieurs bras. Et là, c'est ni l'Inde, ni l'Inde. Impossible de décrypter le moindre personnage, la moindre ville, le moindre... C'est impossible. On va dire Shiva, même si elle est pas en sarre et qu'elle a plein de bras. C'est le fils. Wafa. What was your painting ? Gandhi. Euh, non. Non, c'est pas Gandhi, là. Donc vous avez raté l'épreuve, quoi. Il est fort. Bah bien sûr. Excusez-moi, vous avez eu du temps pour... 5 minutes par personne. En 5 minutes, t'as fait ça ? Thiaro et Romina jubilent. T'as vu, t'as crié, bla 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 bla. Si tu ramènes pas de l'oseille, tu... Tu passes point. La cagnotte chute d'ores et déjà de 1 000 euros. OK, OK. Melly, who will guess you are painting ? Allez, les filles. Allez. Mais sérieux, hein. Wouh ! C'est quoi, ça ? Attends, attends, attends. On dirait un petit chien. C'est un caribou ? Non, c'est un chien. Non, mais non. Non, c'est peut-être pas un chien. C'est quoi, ça ? Il y a un soleil, un oiseau, un avion, un papillon, je sais pas trop ce que c'est. Et puis, un chien. C'est un dessin animé, c'est quoi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Bon, Tintin et Milou. Milou. On lance Tintin et Milou. On est des Belges, nous. Milou. Is that your answer ? Bah ouais, on en sait rien, non ? Melly, what is your painting ? Donc, franchement, c'est un mot... Je sais pas si vous avez... C'est DJ Ridou. Quoi ? C'est quoi un DJ Ridou ? C'est quoi un DJ Ridou ? Putain, on est rassuré, putain. Mais pourquoi t'as fait un chien en avion et en soleil ? Parce qu'on savait pas ce que c'était. DJ Ridou, personne ici n'aurait connu. Personne n'aurait connu, de toute façon. Fallait deviner, DJ Ripou. Ou Ridou, Ridou. Inconnu au bataillon, ce mec-là. Et tu sais que je connais des DJs. Je sortais beaucoup avant. What is this DJ Ridou ? A didgeridou is an instrument from Australia. Et c'est à nouveau 1000 euros de perdus. La team Raphaël va-t-elle deviner ce que représente le dessin de Semi ? Team Raphaël is left. Tu vas tout de suite le trouver. Wesh, c'est quoi ça ? Je vois un électrocardiogramme. Électrocardiogramme, il y en a trois. Je me dis peut-être que c'est des montagnes. C'est une chaîne de montagnes. Genre l'Himalaya, bleu. L'Himalaya, c'est une chaîne de montagnes. L'Himalaya, il y a le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. Non. Non, il aurait fait qu'une montagne, c'était le Mont Blanc. Là, il y a plusieurs montagnes. Mais ça peut être les Pyrénées, ça peut être les Vos. Non. La ville de ma mère, c'est le Mont Blanc. C'est soit l'Himalaya, soit le Mont Blanc. Mais le Mont Blanc, pourquoi il aurait fait deux montagnes ? Attends, il y a les dents de... Il n'y a pas un délire des dents ? Les dents du midi. C'est ça ? Les dents de quoi, redis ? C'est les dents du midi, je crois. Maxime, t'es sérieux, frérot ? C'est le pic du midi. Les dents du midi. Il y a les dents de la mer ou le pic du midi. Les dents du midi, moi, je connais pas. Bon, vas-y, dis ce que tu veux. Vas-y. Bon, vas-y, allez, toi, tu dis quoi ? Non, dis pas le Mont-Evraise. Moi, je dis le Mont Blanc, vas-y. Désolé. Mont Blanc, West End. Your answer is Mont Blanc ? Yes. And Sammy, what is your painting ? Michel. Bon Saint-Michel. Non, mais je dis, bon, et moi, j'ajoute juste Michel. Le Mont-Saint-Michel ? Mais depuis quand le Mont-Saint-Michel, c'est une montagne ? Dans quel livre le Mont-Saint-Michel, c'est une montagne ? C'est entre la Bretagne et la Normandie, c'est une ville. Mais c'est même pas une montagne. Le Mont-Saint-Michel. Pour faire le Mont-Saint-Michel, ils ont fait des montagnes. Les gars, là, c'est là où on se rend compte qu'il y en a que dans les bras, mais pas beaucoup dans la tête. Mais Mont-Saint-Michel, c'est pas un... C'est pas une montagne. C'est une île, les gars. Je vous ai jamais trouvés aussi nuls. C'est ma faute. Le Mont-Saint-Michel, j'ai confondu avec le Mont-Blanc. Je l'ai dit, fais une montagne. On est des losers sur ce coup-là. Team Wafa, you have all lost the challenge. I will give you your carte de cagnotte. You can check the cagnotte. Vous assumez pas, j'y vais, les gars. And I will see you all next time. Have a good night. Bye. Bye. C'est la première fois au cours de l'aventure que la team Wafa perd de l'argent. C'est la première fois que je vois moi, je n'ai pas l'habitude, c'est bizarre. C'est un peu la honte, quoi, parce que là, Wafa, de son côté, fait la moelle aux filles, comme quoi, elle perd tout le temps. Mais bon, là, sur ce coup-là, c'est vrai qu'on n'a pas été au top, quoi. Mauvais choix. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de péter un câble ou pas? Non, mais non, on va pas péter un câble, la laisse. Est-ce que maintenant, elle peut bien fermer sa bouche, la Wafa? Oui, je crois. Ça me fait pas plaisir d'avoir perdu 3 000 euros en plus à la cagnotte, mais ça me fait plaisir qu'ils peuvent comprendre que des fois, même si t'es envoyé en épreuve cagnotte, t'es pas sûr à 100% de ramener tout l'osé. 4 640 euros. Même si on perd cette épreuve, ça m'est égal, je m'en fie. C'était pas une épreuve physique où je pourrais me donner, c'est un dessin. Pour moi, j'ai rien à prouver. On va aller manger, pour oublier ça. Les teams n'en finissent pas de perdre de l'argent. À ce rythme, le gagnant de l'aventure risque de repartir les mains vides. Les teams n'en finissent pas de perdre de l'argent. Cette semaine, vous devez élire le meilleur ami de l'aventure. Cette semaine, le meilleur ami de l'aventure obtiendra une immunité pour toute sa team qui leur permettra de ne pas participer à l'épreuve éliminatoire. L'équipe concernée sera donc assurée de conserver sa place au sein de la ville-là. Ça permet quand même à l'équipe qui va avoir cette immunité d'être encore dans le game au moins pendant une semaine. Donc c'est pas rien. Un tirage au sort va avoir lieu pour déterminer la personne qui aura les pleins pouvoirs pour nommer le meilleur ami. Seule contrainte, le candidat choisi ne peut élire un membre de sa team. C'est le capitaine de la dernière team arrivée qui va faire ce tirage au sort à fou ! Allez mon gars ! Allez mon gars ! Je suis la petite main innocente, maintenant je suis pas rassuré parce que si je tire un mauvais prénom, bah... Ce serait un peu moins le responsable. Raphaël va-t-il tirer le nom d'un allié ou d'un ennemi ? Voilà, ça sert à rien de perdre du temps. Le mec même pas, il nous fait flipper ! Ça sert à rien de perdre du temps. C'est Coralie qui va devoir désigner le meilleur ami de l'aventure. Elle ne peut pas voter pour un membre de sa team. Merci Ross pour ce tirage ! Sur 12 prénoms, j'arrive à sortir le prénom Coralie. Et si ça, c'est pas un signe du destin et si on n'est pas fait pour être ensemble. Ce qu'on voulait, c'était une de nos deux équipes. On a eu cette chance-là. Adjane, c'est le pourra. Pour la première fois de l'aventure, c'est pas notre alliance qui tire avantage de la chance. La roue a tourné, ça sent pas bon. Coralie doit se rendre à présent en salle des choix pour nommer le meilleur ami. Alors c'est trop trop bon d'avoir le pouvoir pour une fois. Et sans hésitation, j'immunise l'équipe de Raphaël. Mon amour, ceci est mon choix. Point final. Suspense. Raphaël, ton meilleur ami ! Sans grande surprise, c'est Raphaël, le meilleur ami de la semaine. Et là, c'est les boules qui montent. Raphaël est élu meilleur ami de la semaine. Conséquence, sa team ne participera pas à l'épreuve éliminatoire. Les trois garçons conservent d'office leur place dans la villa. J'avais deux gouttes sur le front qui coulaient. J'en ai une qui s'enlevait grâce à l'immunité. Et j'ai la deuxième parce que Coralie part quand même en épreuve éliminatoire. Et je suis pas sûr du résultat. Les autres, vous pouvez vous préparer et vous rendre sur le lieu de l'épreuve. C'est parti ! Bonne chance à tous ! Il est temps pour les teams secrètes, Wafa et Coralie, de se confronter à l'épreuve éliminatoire. Moi, en tant que capitaine, je veux rien lâcher. Je veux pas qu'ils se découragent. Je veux qu'on soit déterminés comme jamais. Et faut qu'on rentre à la maison. Ça, c'est l'objectif. Ils sont formatés pour ça. Avant le départ de la team Coralie, Raphaël a une nouvelle à annoncer. Les capitaines ont un mot à dire, je pense. Qu'on se le dise, c'est où vous revenez ou on repart ensemble ? Et là, on n'a pas senti la patate arriver. Raphaël nous annonce que si jamais la team Coralie est amenée à partir, on fait nos affaires et on part avec elle. Moi, j'ai pas du tout envie de quitter l'aventure. Allez, venez, on se fait un câlin collectif, quand même. Courage, force, honneur et hommes. C'est vrai que le point faible d'un homme, c'est une femme. Et je suis en plein dedans. Et si Coralie, elle sort, je sais pas si je serais capable, moi, de rester tout seul ici. On est parti, les gars ? On est parti. Adjane, que pourra. Que vont-ils devoir affronter ? Quel team va quitter l'aventure ? Allez, les gars, on est motivés. Bon, allez, bon courage, les filles. Vous allez revenir ce soir ? Et battez-vous, hein ? T'inquiète. Les filles, je crois en vous, nous croyons en vous, vous croyez en vous, battez-vous et rentrez ce soir à la maison, c'est tout ce qu'on vous dit. S'il te plaît, mon amour, ce soir, je t'en supplie. Allez, les gars ! Allez ! On y va ! La team Coralie réintégrera-t-elle la villa ce soir ? Les filles sont plus déterminées que jamais. On y va avec la niaque, les meufs. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas qu'on rentre de cette épreuve en se disant que, voilà, en ayant des regrets. Pas de regrets. Voilà, pas de regrets. Quoi qu'il arrive, moi j'y vais avec la rage de 20. Vous avez peur de partir ? Non, on va tout donner. Même si j'essaie de me rassurer, honnêtement, je ne vais pas trop faire la maline, j'ai quand même très peur de partir. On y va sans langue de bois, comme on a sans langue de jambes, sans crampes de jambes plutôt. Sans jambes de bois ? Sans jambes de bois, voilà. Si on perd, on est 6 à partir et pas 3, donc il faut le faire et pour eux et pour nous. Donc ça nous donne encore plus une pression. J'ai vraiment intérêt à revenir, histoire qu'on reste ensemble avec Rave, tout simplement. Il n'y a pas de stress, mais il y a la niaque. Il y a la rage de vaincre. Voilà. Et nous, c'est la team Coco, wesh, wesh, c'est la team Coco, wesh, wesh, c'est la team Coco, pa, 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 pa. De son côté, la team Wafa ne se laisse pas abattre par son échec à l'épreuve cagnotte. C'est la team la plus ancienne de l'aventure, pas question de céder leur place. On espère que ça va être du d'épreuve équitable, déjà. Ouais, regarde. Moi, pour ma part, une épreuve physique, je serai plus à l'aise, je pense. Ouais, on sera plus à l'aise, je pense. Moi, ce que je veux ce soir, comme d'habitude, je veux qu'on rentre à 6, la team family. Ouais. J'ai ma revanche à prendre de l'épreuve cagnotte, celle-là, elle est pour moi. Là, je suis en mode mental de guerrière et rien ne pourra m'arrêter. Nous, ce qu'on veut, c'est aller au final. C'est ça, notre objectif principal. Dans ma tête, on est les meilleurs. J'ai confiance en ma team, j'ai confiance en mes soldats. On veut résister dans le temps, on veut aller en finale. Chez la team secret, le capitaine Xavier motive ses troupes. Les filles, vous vous sentez comment ? Moi, je suis déter. À chaque fois, on ne revient pas bredouille. Donc, on a le droit d'être un peu confiant. On peut être un petit peu confiant. Allez, on a fini premier, deuxième. On ne régresse pas, troisième, là, on s'en va. C'est deuxième minimum. Premier ou deuxième ? Premier ou deuxième. Ce sont des places ? On n'a jamais terminé troisième jusqu'à ce qu'il y a. Il n'y a pas de place de choix. Il n'y a pas de raison. Eh ouais. Eh ouais. S'il faut éliminer quelqu'un aujourd'hui sur le terrain, ce n'est pas l'équipe de Wafa, c'est l'équipe de Coco. Les trois équipes arrivent sur le lieu de l'épreuve. Tout s'appréhende. Ce soir, une team quittera définitivement la villa. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Oh, purée ! Voilà, moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est mort pour nous. La team Coralie va-t-elle réussir à sauver sa place dans l'aventure ? C'est ce que Raphaël espère de tout cœur. Bon, Raph. Messieurs ! T'es déter à partir si Coralie elle se barre ? En vrai, de vrai. Ce serait un petit peu d'avoir une immunité et qu'elle ne profite pas. C'est vrai. C'est ça, le truc. C'est vrai. Je ne peux pas partir sans avoir fait la moindre épreuve. C'est la honte. Je ne peux pas c'est pourquoi, moi. Zéro épreuve, tu rentres chez toi. Ce n'est pas possible. En gros, s'il ne revient pas, il termine. Les garçons font la tronche. Désolé. Je ne sais même pas quoi leur dire. Je ne sais pas bien ce que je fais. Ce n'est pas beau, même pour mes potes. Mais je suis déjà prêt à pouvoir partir ce soir dans l'éventualité où Coralie rentre. La règle de Friends Trip est très claire. Si Raphaël veut partir, c'est toute son équipe qui doit s'en aller. En cas de départ de la team Coralie, Raphaël, Mehdi et Maxime vont-ils vraiment quitter l'aventure ? Dans le prochain épisode de Friends Trip, Weston va faire une annonce de taille pour l'épreuve éliminatoire. The team whose members stay the longest wins. The two other teams will be eliminated from Friends Trip. Là, clairement, c'est la panique qui te met double stress. On sait qu'on ne rentrera pas à ceci. Pour cette épreuve d'endurance, les teams vont devoir puiser dans leurs ressources physiques. It has been two hours. Mental. Je me sens directement en difficulté. Et je sens très très vite qu'on n'est pas bien. Et de nombreux rebondissements sont à prévoir. Mais il ne me touche pas. At my start, you will need to turn your body to face me. Weston, c'est pas possible, tu ne peux pas nous faire ça. Quelles équipes vont être éliminées ? À suivre dans Friends Trip.